Le roi qui siège à la droite de son père, celui qui vit à jamais, dont son règne est éternel, celui qui a vaincu le diable, Seigneur nous sommes là, c'est pour cela nous allons pousser des cris de joie, nous allons acclamer, nous allons célébrer, célébrer celui qui est vivant, célébrer celui qui est ressuscité, reçois ton dieu, il est vivant, il est ressuscité, Amen. Colossiens chapitre 1er du verset 13 à 14. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Alléluia ! Il nous a d'abord libérés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, il nous a transportés. Alléluia ! Je libère quelqu'un qui est au Congo. Après la libération, je transporte cette personne en Europe. Alléluia ! Je libère quelqu'un qui est captif de la puissance des malins. Après la libération, je ne laisse pas la personne dans cet état-là. Je transporte cette personne vers le royaume de gloire. Alléluia ! Il nous a transportés vers le royaume de son fils, de son amour. Il t'a libéré. Il nous a libérés. Il t'a libérés. Qui nous a libérés ? Ce Dieu. Alléluia ! Notre thème se dit-il Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a libérés de la puissance des ténèbres. Et lorsque nous parlons de la libération, pour être libérés, il faut être captifs. Pour être captifs, il faut être condamnés. Pour être condamnés, c'est-à-dire commettre des choses qui sont en haut de la loi. Alléluia ! Mais Dieu nous a libérés de cette captivité, de cette puissance. Il nous a transportés dans un royaume. Laisse-moi t'apprendre, peuple de Dieu. Dieu t'a transportés dans un royaume de la paix. Dieu t'a transportés dans un royaume de l'amour. Dieu nous a transportés dans un royaume dont le Némi n'aura plus l'autorité sur ta vie. Il nous a libérés de la puissance des ténèbres. Je sais que pour entrer en profondeur de ce message, il y a des choses que nous devons maîtriser et comprendre. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, lorsque Dieu nous parle, j'aime aussi revenir dans l'Ancien Testament. Alléluia ! L'autorité diabolique sur l'homme ne commence pas aujourd'hui. L'influence des puissances des ténèbres ne commence pas aujourd'hui. Parce que l'homme avait échoué. Lorsque l'homme a échoué face à l'éternel, la puissance des ténèbres a pris l'autorité sur l'homme. Alléluia ! Et la fois dernière, nous avons appris, lorsque l'homme avait consommé l'arbre du jardin, l'homme était devenu pécheur. L'homme s'éloignait de Dieu. Et l'homme s'est retrouvé nid. Et il fouillait la présence de Dieu. La puissance que je suis en train de parler, lorsque nous parlons de l'arbre de Dieu, c'est un royaume aussi qui a une puissance. Alléluia ! J'aimerais d'abord, avant d'avancer, j'aimerais se faire comprendre. Lorsque nous parlons des pays, des nations, lorsque nous parlons de l'Amérique, c'est d'abord, l'Amérique c'est une nation. Mais avant la nation américaine, c'est aussi une puissance. Une nation peut être une puissance économique, une nation peut être une puissance militaire, une nation peut être une puissance scientifique. Alléluia ! Et Dieu nous a libérés de la puissance de l'ennemi, de la puissance des ténèbres. Parce que le diable agit par la force des ténèbres. Le diable agit par une force oscure. Le diable a la puissance, a l'autorité, les ténèbres a l'influence. Lorsque l'intérêt des ténèbres envoie la vie d'une personne, ta vie sera ta vie, ta personne sera ta personne. Mais l'influence, ni la puissance des ténèbres, va agir et opérer sur ta vie. Alléluia ! Et vous allez se rendre compte, lorsque Dieu a permis que son peuple part en Égypte, en esclavagisme, parce qu'Égypte avait été une nation, non seulement une nation, Égypte avait l'autorité ou la puissance économique de cette époque-là, la puissance militaire de cette époque-là, la puissance aussi spirituelle de cette époque-là. Pour qu'une nation soit déclarée grande, il faut avoir des critères qui prouvent que cette nation est grande. Alléluia ! On ne peut pas parler d'une grande nation si vous n'êtes pas fort économiquement, ni militairement, ni stratégiquement, ni stratégiquement, ou scientifiquement. Il y a des choses qui démontrent, une nation est forte. Et l'influence diabolique fait en sorte, nous réduit dans certaines réalités que nous ne pouvons pas s'épanouir, nous oblige à être condamnés, à être soumis à certaines choses qui nous obligent de ne pas évoluer. Alléluia ! Et vous allez se rendre compte, lorsque l'homme a péché au jardin, la domination du royaume des ténèbres ou la puissance des ténèbres commençait à agir sur l'homme. Vous allez se rendre compte que Dieu a commencé à maudire l'homme. en disant que tu vas manger dans la sière de ton front. Dieu a commencé à dire des choses qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire, la loi commençait déjà à condamner l'homme dès que l'homme avait péché. Mais le royaume que Dieu nous a transporté dans ce royaume, le péché est condamné aussi. La maladie est condamnée parce que le royaume du diable agit par le péché, agit par la maladie, agit par la possession démoniaque, agit par des choses diaboliques. Mais le royaume de Dieu nous donne la salie, nous donne la paix, la tranquillité, l'évolution de notre foi et la bénédiction de rencontrer notre Dieu et de vivre en paix. Alléluia. Dès le commencement, l'homme était devenu un homme de la malédiction. et lorsque, laisse-moi t'apprendre une chose, ton Dieu aime des défis. Alléluia. Ton Dieu aime des défis. Et c'est un peu de se rendre compte, je suis né d'une famille, mais Dieu me dit, tu vas être transporté plus tard, mais dans un premier temps, je permets que tu passes, tu parles vivre là où vives les sorciers. Je vais parler d'un langage simple. Et Dieu permet, lui, il sait qu'il est puissant parce qu'il permet que je puisse entrer en Égypte, vivre en Égypte. C'est-à-dire, lorsque je vis en Égypte, Israël était réduit en captivité. La puissance des ténèbres veut que nous soyons captifs. Je vais donner un exemple simple. Vous allez se rendre compte lorsque quelqu'un part prendre des fétiches, il est membre de la famille, il va faire le mal aux autres. C'est-à-dire, obliger d'autres personnes à rester captifs, rester pauvres, vivre dans la pauvreté, mais qu'il puisse épanouir. Égypte était comme ça. Il obligeait les Israélites de travailler pour l'Égypte, mais ils étaient malheurés. La loi les condamnait parce qu'ils étaient esclaves. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, notre Dieu nous a libérés de la puissance des ténèbres. Quelqu'un peut me donner un bon amène? Or, pour arriver à ce point que nous sommes aujourd'hui, il y a eu bataille. Dieu a gardé son peuple en Égypte pendant 430 ans. Et pendant ce temps-là, Dieu voulait savoir, un jour, la puissance des pharaons, la puissance des ténèbres des pharaons sera vainquie. Je vais démontrer que je suis un grand qui est puissant. C'est pour cela que je viens de te dire que ton Dieu, que mon Dieu, notre Dieu, aime des défis. Aujourd'hui, je l'apporte une réponse à un enfant de Dieu. Tu peux être dans ta famille, l'influence des mondes des ténèbres peut dominer, mais le fait que tu as connu Dieu, ton Dieu te rendra vainqueur. Ton Dieu te fera de toi un victorier. Tu vas terrasser tes ennemis parce que Dieu va changer le cours de votre vie. Dieu va démontrer qu'il est grand. Il va te transporter. Il a permis que tu sois là. À un temps, tu ne sortiras pas de cette manière-là sans que les gens puissent comprendre combien ton Dieu est grand. Pour sans que tes ennemis puissent comprendre combien la puissance de Dieu domine la puissance des ténèbres. Sans que le monde puisse savoir que Dieu est capable de t'enlever dans la domination de la ténèbre et t'amener vers lui et prouver que sa puissance est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Vous savez, nous avons allié et appris ici à l'église. À un moment donné, Dieu a permis que ces enfants puissent être en Égypte. Mais après même la délivrance d'Égypte, partout où Israël marchait ou évoluait en plein désert, il y a eu toujours des guerres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Partout Israël avançait, il y a eu toujours des guerres. C'est-à-dire, peuple de Dieu, la Bible me dit ceci, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Il peut venir, la guerre peut venir du nord, de l'est ou de l'ouest, de ta famille, des sorciers ou je ne sais pas, mais ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Parce que Dieu veut toujours démontrer qu'il est un Dieu puissant. peu importe l'autorité diabolique qui peut régner mais sa puissance est au-dessus de toute autorité. Alléluia. Laisse-moi t'apprendre, c'est pour cela quelque part, on dit l'éternel Dieu des armées. C'est-à-dire, la puissance est démontrée. Lorsque on parle de Dieu, Dieu se démonte par rapport à la guérison. Dieu te remonte par rapport à la richesse. Dieu se remonte par rapport à la création. La Bible me dit la terre et ses habitants appartiennent à l'éternel. Si nous appartenons à Dieu, n'est-ce pas que c'est un Dieu riche? Alléluia. Et la Bible me dit il a créé par la parole et tout ce qui existe il a créé par la parole. Il appelle en existant ce qui n'existait pas. Ça prouve, n'est-ce pas l'autorité de notre Dieu? C'est pour cela Dieu a promis Abraham, écoutez-moi Abraham, va-t'en de ton pays, d'être à partir de la maison de ton père, je t'amènerai là où je te le montrerai mais je rendrai ton nom grand. Peu de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, Dieu rendra ton nom grand. Quelqu'un dira je ne pourrai pas vaincre cet homme. Des sociétés peuvent venir t'attaquer, il ne saura pas tressir ta personne parce que la grandeur de Dieu va reposer avec toi. Celui qui marche avec Dieu, vous pouvez le combattre mais tu échoueras toujours. Vous pouvez l'attaquer, tu échoueras toujours parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. Vous savez, lorsque nous parlons du royaume, l'homme à la création a été la créature qui a été créée en retard. Quelqu'un peut me dire la mère. La Bible dit après avoir tout créé, Dieu a dit il fallait un maître dans ses jardins afin qu'il domine. Vous allez se rendre compte les diables, les diables, la puissance des ténèbres n'attaquent pas des animaux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. l'autorité diabolique n'attaque pas des arts mais l'autorité diabolique t'attaque l'être humain. Alléluia. Parce que l'être humain c'est un être qui est précieux. L'être humain c'est quelqu'un, c'est une personne qui a été créée par l'image de Dieu parce que Dieu disait faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi l'ennemi ne te laissera jamais en paix car tu sais tu es l'une des créatures les plus merveillées. Quelqu'un peut me dire Amen. Vous allez se rendre compte il y a certaines bêtises il y a que l'homme peut le faire. Lorsque nous parlons de péché on ne parle pas de péché c'est des animaux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous avons eu un homme qui a été parce qu'il va l'être humain Alléluia. Tu as déjà entendu un chien qui dégarde Oh non le magicien m'a envoûté. Tu as entendu parler de ça? Alléluia. Tout homme sur l'homme c'est pour cela laisse moi te dire peuple de Dieu les paroles aussi est dessinées pour toi l'homme. Tu dois savoir que tu as choisi un camp le camp de Dieu fera en sorte que peu importe le combat qui peut venir dans ta vie que tu ne puisses jamais échouer peu importe réalité que le diable peut apporter dans votre vie que tu n'échoues jamais. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que la grâce de Dieu t'a fait de comprendre que Dieu t'a transporté pour transporter quelqu'un qui vit d'un royaume de notre royaume il faut une grande force imaginer quelqu'un qui est en prison dans la puissance satanique que Dieu puisse transporter cette puissance là pour bouger la personne qui est une domination diabolique il faut une puissance qui est au-dessus de la puissance qui règne dans la vie de cette personne. Alléluia. Il arrive chez les magiciens ils te diront cette affaire je ne peux pas régler ça parce que ma force n'est pas vraiment à ce niveau là mais notre Dieu est au-dessus de toute autorité notre Dieu est au-dessus de toutes choses j'aimerais que nous puissions comprendre car je vais décoller que nous ne puissions pas rater quelque chose Alléluia. J'ai parlé de la création l'homme c'est un être extraordinaire le diable est venu pour l'homme c'est pour cela la Bible dit Dieu s'est lamenté en disant malheur à la terre et à ses habitants car le diable est précipité sur la terre avec une grande colère Alléluia. Nous pouvons lire dans Galate chapitre Galate nous allons lire dans Galate chapitre 3 verset 13 Galate chapitre 3 verset 13 L'électrique que nous venons de lire la Bible nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu lui-même malédiction pour nous car il est écrit maudit soit quiconque qui est pendu du bois Alléluia. Christ est devenu malédiction pour nous il est devenu malédiction parce qu'il n'a pas commis le péché il est devenu malédiction parce que le fait de mourir à la croix c'était la mort de la malédiction il est devenu malédiction pour nous il était pendu sur le bois la Bible dit celui qui est mort à la croix la mort à la croix c'est une mort de la malédiction il est devenu malédiction pendu à la croix mort à la croix et il est devenu une malédiction pour nous peuple de Dieu si lui il est devenu malédiction pour que la malédiction ne puisse plus t'atteindre si lui il est devenu malédiction pour que la malédiction se loigne de toi lui-même le Christ il a accepté de devenir malédiction pour que vous ne soyez plus pour que nous ne soyons plus dans la malédiction il nous a racheté la loi ou la puissance des ténèbres que Christ nous a libéré de cette puissance cette autorité là nous donne la malédiction et la malédiction nous amène des mauvaises choses de la puissance de l'ennemi la malédiction lorsque tu as la malédiction la malédiction permet à la puissance des ténèbres de dominer sur ta vie la malédiction permet à la puissance des ténèbres d'avoir l'autorité sur vous mais lorsque Christ est mort à la croix il est devenu malédiction Alléluia Christ est devenu malédiction il nous a racheté lui-même en devenant une malédiction peuple de Dieu je suis venu dire à quelqu'un la malédiction de ta famille n'aura plus effet dans ta vie parce que Christ est déjà devenu malédiction si on te parle de la malédiction quelqu'un peut déclarer des mauvaises choses dans votre vie Sarah n'aura pas le fait parce que déjà lui il est devenu malédiction j'aimerais te dire une chose aucune malédiction d'ennemi ne pourra avoir le fait sur toi parce que Christ agit maintenant il a pris ta place il a payé un prix Alléluia peuple de Dieu laisse moi t'apprendre la mort la mort la plus humiliée à l'époque de Jésus c'est mourir à la croix c'était la mort la plus horrible qui était réservée aux gens des mauvaises personnes que des brigands des assassins des tueurs qui bénéficiaient de cette mort lui il est devenu malédiction il nous a racheté de la malédiction en devenant lui-même la malédiction peuple de Dieu la malédiction ne peut plus agir les ténèbres amènent la malédiction la malédiction c'est quoi dans ta famille tu es né d'une famille dans ta famille il y a l'influence diabolique cette influence diabolique amène la malédiction la récite ne peut pas opérer dans votre vie lorsque la malédiction est là dans la malédiction il y a des déclarations il y a des lois établies il y a des projets qui ont été décrétés dans votre vie vous ne resterez jamais il y a l'unique personne qui est capable d'abolique toutes les lois c'est celui qui est au-dessus de toutes les lois hallelujah il est devenu malédiction peuple de Dieu nous devons comprendre la malédiction nous bloque la malédiction nous oblige lui il est devenu une malédiction j'aimerais dire à quelqu'un aucune malédiction aura effet sur ta vie on peut t'appeler d'une manière incorrecte pour la malédiction de ta famille mais cette malédiction là n'aura pas effet sur ta vie parce que Dieu agira l'influence de Dieu va dominer parce que lui-même il est devenu malédiction lorsque les ténèbres demandent la malédiction pour ta vie lui il disait je suis déjà devenu malédiction donc la malédiction ne peut plus le toucher parce que les gens rachètent en devenant moi-même malédiction pandit de bois il est écrit quiconque est pandit de bois est maudit peuple de Dieu la Bible me dit malédiction sa cause est nile et sans effet parce qu'il a changé de données quelqu'un peut penser des mauvaises choses pour ta vie mais laisse moi te dire aucune malédiction ne peut avoir effet sur ta vie Alléluia jusque là je ne sais pas si quelqu'un comprend Dieu nous a libérés Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres en devenant lui-même malédiction il est devenu malédiction pour que nous soyons enfants de Dieu pour que notre nature change il nous a transporté du royaume de la malédiction vers le royaume de la victoire il nous a transporté vers le royaume de la pauvreté vers le royaume de la bénédiction il nous a transporté vers le royaume du sali le royaume en disant que la victoire nous appartient Alléluia laisse moi nous apprendre une chose les plus graves les diables pour comprendre la différence des deux royaumes tout royaume il y a des différences la Bible nous dit nous sommes des enfants des lumières étant donné que nous sommes des enfants des lumières il y a des différences et dans le royaume des ténèbres la puissance des ténèbres oblige l'homme à commettre des erreurs graves je ne sais quelqu'un ne comprend pas encore c'est pour cela Dieu nous a transporté vous savez il y a certaines choses que le monde donne des valeurs d'importance celui qui est transporté de cet royaume là ne verra plus l'importance de ces choses là c'est pour cela la Bible dit vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes plus de ce monde Alléluia la transportation la libération n'est pas charnel de quitter la terre mais la libération est spirituelle cela veut dire certaines influences diaboliques certaines influences sataniques ne pourra pas avoir effet dans notre vie parce que Dieu nous a transporté Alléluia la transportation n'est pas charnel je ne peux pas quitter mon pays pour changer notre pays mais Dieu nous a transporté Alléluia je reviens encore au niveau de jeunesse la Bible dit lorsque Dieu créa l'homme il a dit faisons l'homme enfin qu'il domine sur les oiseaux de la terre des poissons des animaux j'aimerais qu'on puisse se réfléchir ensemble Alléluia qui a déjà vu un coq devenir une poule Alléluia t'as déjà vu t'as déjà vu une vache cherché à devenir un taureau Alléluia or la Bible dit l'homme est supérieur à un animal Alléluia lorsque l'homme avait péché Dieu est revenu vers l'homme pour lui poser la question pourquoi tu as fait ça qui t'a appris que tu es né tu es où ? les animaux n'ont pas de compte à rendre à Dieu mais l'homme a de compte à rendre à Dieu et nous devons savoir lorsque nous parlons des différences du royaume vous allez se rendre compte le plus grand ennemi de Satan c'est l'homme Alléluia parce qu'un animal peut faire une bêtise aujourd'hui ici-bas Dieu n'enverra pas un ange ou un homme pour le sauver un animal mais lorsque l'homme a péché nous venons d'apprendre ici Jésus a été envoyé pour devenir malédiction Jésus a été envoyé pour changer le cours de notre vie Jésus a été envoyé pour déclencher une puissance pour nous faire sortir de l'autorité des ténèbres de la puissance des ténèbres de nous faire asseoir dans le royaume de Dieu Dieu nous a transportés Alléluia les diables les puissances des ténèbres nous obligent à faire des erreurs quelqu'un peut me dire Amen Imaginez un parent donne naissance à son enfant il y a des parents disent il y a des fois j'aimerais qu'avoir une femme le parent commence à habiller l'enfant avec des vêtements c'est un garçon avec des vêtements des filles devenant grand ce qui se fait pas devant les animaux tu vois un homme en disant oh non j'appelle un monsieur je dis tu es une femme il dit pourquoi tu m'appelles une femme hein et le monsieur se compare par rapport aux poules il dit mais je dis mais c'est normal il y a des signes qui ne trompent pas que tu n'es pas une femme il dit non je suis maman soso maman poule donc les poules n'ont pas de saint mais il peut engendrer je regarde l'être humain je dis cette personne fait partie de ce royaume là comment des choses que des animaux ne peuvent pas le faire l'homme le fait un homme ou tu vas voir une femme une femme en disant non tu vois comme je suis là il change la façon de se coiffer sa façon de marcher en disant qu'il est devenu vie chaque royaume démontre la différence et c'est un peu de se rendre compte intelligemment si vous êtes en France vous allez sentir que vous êtes en France si vous êtes en Belgique vous allez voir que vous êtes en Belgique parce que chaque nation a ses lois la loi qui était condamnée Dieu nous a transporté pour nous enlever dans cette loi là si nous sommes transportés des puissances des ténèbres voilà des animaux il y a des choses qu'il ne fait pas comment nous les hommes qui sont supérieurs nous pouvons faire des choses même des animaux ne le font pas Alléluia il y a des choses même des animaux ne le font pas l'homme aujourd'hui le fait Dieu nous a libérés de la puissance des ténèbres pourquoi nous voulons rester captifs pourtant il y a une puissance qui a été déclenchée pour changer notre identité pour nous amener vers l'éternel pour modifier les choses de notre vie pour que nous ne soyons plus les mêmes Alléluia tu vas voir le monsieur qui dit écoutez moi j'étais une femme j'avais des enfants surtout en Europe 6 il arrive trop en disant que maintenant j'ai changé malgré que j'ai eu des enfants maintenant j'ai des femmes chaque royaume a ses règles si vous faites ce genre de choses là vous le faites par rapport au royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu ces choses là n'existent pas dans le royaume de Dieu Dieu nous dit n'essaie de faire par ces choses là la Bible me dit clairement des inféminés ne rentreront plus dans ce royaume ce royaume est choisi par des gens des ivrônes n'entreront pas dans ce royaume le royaume est clarifié si nous sommes libérés dans ce royaume des ténèbres il y a certaines choses nous ne devons pas l'appliquer parce que Dieu t'a sauvé Alléluia l'homme peuple de Dieu nous ne pouvons pas descendre au niveau des animaux mais les animaux ne font pas certaines choses que nous faisons Alléluia Holy possession tu as déjà entendu ça c'est les animaux si l'animal ne fait pas l'animal ne correspond pas à un homme tu es supérieur garder ta place par rapport à ton royaume ne pratique pas des choses sataniques ne pratique pas des choses de l'autre royaume si nous sommes ici si vous faites des choses qui sont contraires à la loi française la loi va te rappeler des choses ne peuvent pas se faire la loi de Dieu ne nous permet pas de faire certaines choses ne fait pas des choses par rapport aux ténèbres par rapport au monde satanique mais sachez Dieu nous a enlevés vers les ténèbres amenés vers la lumière vers la lumière de Dieu il y a certaines choses que nous ne le ferons pas parce que Dieu t'a sauvé parce que Dieu t'a libéré Dieu a changé le cours de votre vie c'est des ténèbres à la lumière pour passer des ténèbres à la lumière il faut accepter que Dieu t'a délivré il faut accepter des délivrances pour être transporté dans ce royaume changer de royaume c'est-à-dire changer de vie nous sommes ici en Europe parce que beaucoup ont voulu changer une nouvelle vie je te dis peuple de Dieu le royaume que je suis en train de parler dépasse même l'Europe dépasse même l'Amérique dépasse le Canada dépasse l'Angleterre dépasse l'Australie un royaume éternel tout va passer tout va s'arrêter mais le royaume éternel ne s'arrête pas la Bible dit il y a des coloques sauvages dans un sang Jésus a dit Dieu a dit laissez-les grandir ensemble afin nous allons récolter ce qui est bon nous allons récupérer ce qui est bon si les ténèbres existent ici-bas toi tu ne feras pas partie parce que Dieu t'a transporté ta transportation spirituelle n'est pas charnière parce que Dieu a changé quelque chose dans votre vie Alléluia il y a même des enfants qui sont intimidés lorsqu'ils voient quelque chose ils sentent quelque chose lui aussi il veut faire comme l'autre oh tout le monde le fait maintenant c'est la mode peuple de Dieu tu es dans quel royaume si Dieu t'a sauvé s'il a payé un prix pour ta vie ne pratique pas des choses qui n'est pas du royaume de ton père nous sommes dans ces mondes mais nous ne sommes plus dans ces mondes on se prépare pour rencontrer l'époux l'église doit savoir que je me prête la Bible me dit tout est vanité la chirurgie stétique c'est un nez qui est vanité devenir un homme devenir une femme c'est un nez qui est vanité notre corps la Bible dit Dieu a déjà maudit notre corps et ce qui est grave dans Dieu il ne revient pas dans sa parole il a dit pour notre corps la poussière a la poussière comment pouvez-nous donner l'importance à cet corps qui va mourir un jour n'oublier que Dieu nous a délivré de la puissance du ténèbre et la Bible dit lorsque Jésus était à la croix c'était une guerre de puissance lorsque je parle du royaume les deux royaumes ce n'est pas du royaume physique mais c'est du royaume spirituel Alléluia ce ne sont pas du royaume physique jamais vous verrez un pays ici quelqu'un va dire que la nation du diable la nation satanique n'existera pas ici non plus même la nation de Dieu même ceux qui déclarent la nation de Dieu ce n'est que physique cette puissance est spirituelle le diable c'est un esprit notre Dieu aussi c'est un esprit supérieur très supérieur il est très haut mais nous devons se rendre compte lorsque Jésus venait pour sauver l'homme il partait à la croix pour être la malédiction il avançait vers la croix pour être la malédiction une chose est vraie le diable aussi voulait combattre Jésus Christ il voulait qu'il ne puisse pas accomplir la volonté de Dieu la Bible dit lorsqu'il était la croix avant sa mort la Bible dit il y a eu une menace entre la lumière et les ténèbres à un moment donné la nuit est revenue en plein jour mais laisse moi t'apprendre peuple de Dieu si Dieu t'a libéré de la puissance des ténèbres parce qu'il m'a dit il t'a dit les ténèbres ne réuniront plus jamais dans votre vie oh alléluia il est devenu malédiction pour mettre fin au reine des ténèbres dans ta vie il est devenu malédiction pour changer le cours de votre vie peuple de Dieu le moment est venu de dire j'ai un Dieu celui qui est après moi est plus fort que celui qui est dans ce certain monde celui qui agit à toi peut changer le cours de votre vie celui qui a jési a la vie la Bible dit celui qui est le fils de l'homme a la vie éternelle toi qui fais partie de cet royaume aucune force de la sorcellerie ne pourra avoir l'effet sur toi parce que ton Dieu est puissant c'est pour cela il a dit à la croix tout est accompli ce n'est plus le temps de rester sous la malédiction sur la puissance des ténèbres tu dois comprendre que Dieu t'a transporté dans cet royaume toute influence diabolique n'aura plus effet sur toi c'est le moment maintenant de sortir même si tu étais dans l'Egypte même si tu étais dans la famille de la sorcellerie maintenant Dieu veut démontrer qu'il est puissant le temps est arrivé et arrivé de changer le cours de votre vie il est devenu malédiction pour changer le cours de votre vie il est venu ici-bas marcher de vivre sans péché pour changer de donner votre vie je déclare à un enfant de Dieu que Dieu change ta situation et ce jour-là la Bible dit la guerre était tellement forte la guerre était spirituelle parce que Jésus avait des mains bloquées il ne pouvait pas sortir bouger de la croix mais il dit il était là le ténèbre a failli venir la terre a tremblé le rue du temple s'est séparé mais Jésus a fini par dire tout est accompli je dis à quelqu'un aujourd'hui tout était déjà accompli pour ta vie c'est pour cela les ténèbres ne régneront plus jamais c'est pour cela la reine de la sorcellerie ne pourra pas régner dans votre vie Dieu veut juste changer le cours de votre vie démontrer qu'il est un Dieu puissant démontrer qu'il est capable de changer le cours de votre vie nous allons lire une dernière lecture dans Galates toujours Galates chapitre 4 verset 5 après nous allons lire verset 7 Galates chapitre 4 nous allons lire verset 5 après nous allons lire verset 7 pour racheter ce qui était sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif Amen enfin de racheter ce qui était ce qui était sous la loi l'influence de la loi maléfique veut que tu ne te maries jamais l'adoption fait en sorte un enfant pénètre au Congo lorsqu'il est adopté chez un français il est devenu qui? Alléluia il est venu nous adopter la loi de ta famille des lois établies des lois je ne sais pas si quelqu'un comprend des lois établies pour être diaboliques vous ne réussirez pas dans votre famille vous ne serez pas prospère dans votre famille vous ne pouvez pas se marier le mariage c'est interdit mais lui il est venu nous adopter par l'adoption afin que nous soyons devenus enfants de Dieu je dis à quelqu'un Dieu est adopté de devenir enfants de Dieu c'est-à-dire toute autorité la loi qui t'est condamné la loi de ta naissance la loi de ta nation n'aura plus effet parce que tu es adopté par Jésus tu es adopté par le Christ tu es adopté par le Seigneur tu es adopté par celui qui est résisté des morts tu es adopté par celui qui donne la vie tu es adopté par celui qui dit à Lazare sort de cette tombe tu es adopté par celui qui a dit à cette femme qui m'a touché tu es adopté par quelqu'un qui a dit à quelqu'un qui était paralytique prends ton lit et lève-toi et marche tu es adopté par quelqu'un qui a dit à la croix tout est accompli tu es adopté par quelqu'un qui a dit tu ne seras plus de la malédiction moi je suis devenu malédiction tu es adopté par quelqu'un dont son père l'aime vous savez l'adoption des fois ça fait plaisir imaginez seulement quelqu'un qui soit adopté par la reine d'Angleterre Alléluia mais je dis à quelqu'un on ne s'est adopté par le roi des rois tu es adopté chez les princes de paix leur terre lui appartient tu es adopté par le créateur des cieux de l'univers en disant que tu es devenu maintenant mon fils tu es appartient de mon royaume je te dis dans ce royaume personne n'est travaillé il n'y a que des princes et des princesses personne ne peut travailler parce que des anges seront à tes services pour prouver que tu es quitté de la ténèbre vers la lumière des anges vont témoigner que celui-là ils ont été adoptés ils n'ont pas le droit de travailler les anges ont été créés pour travailler pour Dieu ils sont au service de l'éternel mais toi tu seras pour prouver que Dieu t'a racheté Dieu a payé un prix pour toi il t'a pris dans la puissance des ténèbres il a démontré sa force pour te ramener vers Dieu je te dis peuple de Dieu aucune condamnation de la loi maléfique de ta famille ne pourra avoir de fait sur toi le tétan que Jésus a vaincu toi aussi tu vaincras Laisse-moi t'apprendre je vois chez les grands chantiers de ce monde lorsque l'argent commence à couler à fond il part en Afrique pour adopter et l'enfant dit je suis l'enfant Alléluia je dis aussi toi aussi peuple de Dieu personne ne t'allèvera que tu appartiens à Jésus Christ personne ne peut changer le cours de votre vie tant que Jésus vit encore ton Dieu vit à jamais ton père peut mourir mais tu sais que ton père se reste le maire jamais oh tu peux avoir des pauvretés mais Dieu n'appelle des pas pauvres tu peux avoir des blocages mais Dieu ne peut pas être bloqué dit que je suis un enfant de chef laisse-moi t'apprendre nous nous verrons dans l'Afrique si tu connais même un généraux lorsqu'on t'arrête dans un contrôle tu es avec ton véhicule tu cites seulement le nom des généraux tout le monde se bloque même si personne t'a vu que tu étais avec je parle d'un roi je parle d'un sauveur il est devenu malédiction pour toi il nous a transporté de ce royaume de la pauvreté un royaume de la magie de la sorcellerie pour nous amener vers le royaume de Dieu le fils de son amour aucune malédiction ne peut retenir ta bénédiction je déclare ce que je déclare est entendu au ciel et si la terre est sous la terre dans les ténèbres et dans les abîmes car la volonté de Dieu va se réaliser dans votre vie Dieu est racheté nous avons fait notre vie nous avons fait notre vie nous avons fait notre vie nous avons fait notre joyeux nous avons fait notre magie nous avons fait notre vie parce que Dieu t'a déjà transporté aucune force de la société ne peut te retenir parce que Dieu t'a transporté verset 7 ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier de Dieu par Christ alléluia je ne sais pas si quelqu'un comprend quelqu'un peut dire il est fils mais il n'est pas un fils véritable toi tu n'es plus esclave quand tu viens prier devant ton Dieu ce n'est pas une corvée c'est la maison de ton père la maison de ton père c'est ta maison c'est pour cela j'attends je transmets quelque chose au milieu de vous je pousse quelque chose vous devez dire cette église nous appartient c'est la maison de mon père vous devez être fier de cette maison ma sœur lève-toi que Dieu te bénisse lève-toi 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 oui toi lève-toi lève-toi tu as compris que c'est la maison de ton père quand ta maison de ton père n'est pas bien tu défends cela c'est toi qui dois défendre regarde-moi ici que la grâce de Dieu t'accomble que Dieu te donne encore la force de avancer encore parce qu'une fille ou une fille qui fait plaisir à son père son père le voit acclame pour la gloire de Dieu pour la s'asseoir parce que si l'église ne comprend pas étant donné que toutes les églises appartiennent au passé on va dire ça aussi ça appartient à Jean-Félix non ça n'appartient pas à Jean-Félix c'est la maison de qui ah je réponds c'est la maison de qui c'est la maison de Dieu de mon père Amen que Dieu vous bénisse c'est la maison de qui Alléluia dans cette famille nous sommes adoptés moi qui venais du chambre toi qui venais du péché toi qui venais de la malédiction toi qui venais de l'autre côté maintenant nous sommes croisés même la femme prostituée qui a versé son parfum devant Jésus en disant que je suis maintenant adopté ne m'appelle plus prostituée parce que Dieu a changé le cours de ma vie Dieu m'a restauré la puissance de Dieu m'a transporté Alléluia c'est la maison de notre père et si nous disons cela chaque jour quand nous allons venir ici nous allons dire nous sommes chez nous personne ne peut nous dire quelque chose celui qui croit c'est sa maison de son père sera dans la joie Alléluia vous savez il y a même des gens il y a un frère qui disait à quelqu'un c'est l'église de passage Jean-Félix j'ai dit il n'est pas adopté il ne sera plus esclave dans ta maison il y a quelqu'un qui dit on te demande quelque chose de faire si ce n'est pas ta maison tu vas dire il y a même des gens qui viennent à l'église qui peut avoir son enfant papa Michel tu as des enfants tu as dit à ton enfant descend au pharmacie va me chercher un médicament il faut me payer comment tu vas te sentir Alléluia je peux prêcher Dieu pour attendre un salaire tout de suite là dans la maison de mon père tu peux aller travailler si tu n'es pas dans ta maison de ton père tu peux aller travailler chez toi tu n'es pas esclave la Bible me dit un homme avait compris je ne serais qu'esclaves il vaut mieux d'être esclave à la maison de mon père mais pas ailleurs au copère tu dois être maltraité mais pas ici devant la maison de ton père c'est toi on a commencé à manger la nourriture de porc il a dit ça c'est les ténèbres chez mon père même si je suis travaillé je ne serais pas traité ainsi Dieu ne va bien te traiter parce qu'il t'a transporté dans la puissance des ténèbres vers la lumière soyez dans la paix quand on te demande quelque chose si tu ne serais pas dans la maison Dieu va passer mon frère quand tu as mené ça moi je t'ai payé l'argent Alléluia c'est la maison de ton père soyez dans la joie et je dis dans cette église si nous tous nous sommes c'est nous et Dieu Dieu te bénira Alléluia chez ton père tu n'es pas esclave au cause de la jamais esclave devant ton père c'est la maison de notre père quand vous faites quelque chose avec le Dieu il y a ceux qui vous accompagnent que vous ne verrez jamais les plus grands défauts de l'homme il veut voir avant de croire que Dieu bénisse la parole du Dieu pendant le commun enzame Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501